Merci Monsieur le Président. Décidément le ferroviaire est une histoire de passion, qu'il soit question d'usagers comme j'en ai croisé hier à mon comité ligne et je sais qu'il y avait d'autres comités ligne qui se réunissaient hier soir, ou que ce soit des cheminots ou que ce soit des élus comme nous, ceux qui touchent au ferroviaire sont des passionnés, ce qui explique pourquoi parfois les débats peuvent être un peu passionnés. Je ne suis pas certain qu'il faille chercher seulement dans nos souvenirs d'enfance cette histoire de passion. Merci pour la tenue de ce débat. Nous en avions parlé en décembre puisque le projet de loi avait été annoncé une première fois en octobre. C'est bien qu'il ait lieu ce débat, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le tenir en avril puisque là nous sommes un tout petit peu anachroniques par rapport au débat parlementaire. Les deux tiers, voire les trois quarts des amendements auront été finis d'être étudiés ce soir quand nous aurons fini notre débat et nous aurions souhaité que la région puisse avoir une parole pour peser sur ce débat parlementaire. Alors chacun des groupes ici présents a fait son travail auprès de ces groupes de députés et je sais comme Guillaume et François l'ont dit tout à l'heure qu'on a d'ailleurs un certain nombre d'amendements en convergence qui ont été défendus en particulier hier et avant-hier à l'Assemblée. Cette réforme ferroviaire n'est en fait pas une vraie réforme en profondeur. Pourtant, nous sommes tous d'accord, la déliquescence du système ferroviaire aurait nécessité une vraie loi cadre permettant de réactualiser la lotie et comme de nombreux usagers et acteurs du ferroviaire, nous l'attendions cette loi cadre. Cette loi est encore moins une politique ferroviaire. Après 30 ans d'insuffisance de l'Etat sur la gestion, la maintenance et le renouvellement des infrastructures, après 15 ans de renoncement sur le report modal du transport de marchandises, après des décennies de soutien au transport routier, malgré toutes les promesses et toutes les belles paroles, nous attendions enfin une véritable politique de l'Etat pour rééquilibrer la concurrence déloyale dont le ferroviaire subit les conséquences. Au lieu de cela, nous assistons au même renoncement de la part de ce gouvernement, comme des précédents. Je pense en particulier, on en a déjà parlé ici, à l'ouverture à la circulation de la galerie de sécurité du tunnel de Fréjus, aux augmentations de capacité des infrastructures routières, aux cadeaux faits aux transporteurs en matière de tarification, en particulier dans les tunnels, ou au recul, bien sûr, sur la taxe kilométrique poids lourd. Dans ce contexte, il est aisé de comprendre le mécontentement général, l'insatisfaction. Le système ferroviaire est à bout de souffle, les usagers, d'autres l'ont dit avant moi, les autorités organisatrices du transport ferroviaire, que sont les régions, souffrent de ces nombreux dysfonctionnements. Une réforme en profondeur aurait été nécessaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet de loi ? C'est d'abord la réunification, non pas de l'ensemble du système, mais de la gestion des infrastructures. Avec le gestionnaire d'infrastructures uniques, sans rentrer dans les détails techniques, les agents d'RFF et de SNCF Infra seront regroupés en une seule entité. Nous réclamions tous, je crois, depuis longtemps ce regroupement. Mais si l'infrastructure est réellement rassemblée, le groupe SNCF restera extrêmement divisé, filialisé, avec des activités très diversifiées et un fonctionnement qui ressemble fortement à celui d'une multinationale pluriactivité, avec des prestations internes dont on a vraiment du mal à estimer les coûts réels. Le groupe SNCF veut tout faire. Lors d'une table ronde, il y a un peu plus d'un mois à Paris, le numéro 2 de mobilité nous expliquait que le groupe SNCF allait proposer des solutions complètes, clés en main, aux régions, pour organiser l'intermodalité, avec en plus des TER, le transport routier non urbain, les transports en commun urbain avec Keolis, mais aussi l'autopartage, le covoiturage et même la location de vélos. Je me suis permis de lui dire que les régions attendaient d'abord de la SNCF qu'elles fassent déjà correctement le ferroviaire. Ce pourquoi elle était faite et que les marges de progrès sur ce secteur-là n'étaient pas négligeables. Enfin, je lui ai rappelé que ce sont les collectivités, et peut-être bientôt la région avec le projet de loi dont nous parlerons demain après-midi, qui sont chargées d'organiser l'intermodalité. La SNCF n'a pas vocation à remplacer les autorités organisatrices comme elle n'a pas vocation à définir la politique ferroviaire de l'État. Il est parfois utile de le rappeler. Ensuite, dans ce projet de loi, c'est un cadre social. Avec le projet de convention collective nationale, futur cadre contractuel pour tous les travailleurs de la branche ferroviaire, l'objectif étant bien sûr, clairement, d'éviter le dumping social. Bien sûr, nous sommes, et nous serons, très regardants sur les questions de statut des salariés et de l'organisation du travail, qui nous semblent intimement liées aux nécessités de qualité de service et de sécurité, élément extrêmement important dans le ferroviaire. Nos députés ont, avec d'autres, Guillaume et François l'ont cité, porté un certain nombre d'amendements en ce sens, et ceux-ci ont été adoptés hier, comme le dit le progrès de ce matin d'ailleurs, pour conforter le statut social des cheminots, comme par exemple à travers celui du comité central d'entreprise. C'est enfin, cette réforme, une adaptation du système au cadre européen. Le retour à la SNCF d'il y a 40 ans n'est pas possible, ni sans doute souhaitable d'ailleurs, sauf à imaginer, comme certains l'ont dit ici, une sortie de l'Europe. La solution proposée par les Français et les Allemands, et validée in fine par la Commission, permet d'empêcher l'éclatement du groupe public historique. Le débat, par contre, peut et doit être mené sur l'organisation interne de la SNCF et de SNCF Mobilité, et son extrême division et filialisation. Du coup, quelles sont les améliorations qui doivent encore être apportées à ce projet de loi ? D'autres l'ont dit avant moi, c'est la preuve qu'on a quand même quelques ressemblances ou rassemblements. Le pilotage des politiques de transport doit relever de l'Etat et des régions. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas la SNCF de décider de cette politique de transport. Nous portons par exemple, nos députés, mais aussi ceux des autres groupes de la majorité, des amendements pour qu'une vraie loi d'orientation et de programmation soit votée régulièrement après débat au Parlement, et pour que le rôle de l'autorité de régulation des activités ferroviaires, la RAF, soit réellement renforcé. Par ailleurs, il nous semble nécessaire de renforcer le rôle des régions. Principal financeur du système ferroviaire, doit-on rappeler qu'en dehors des retraites, le ferroviaire, c'est 9,1 milliards d'euros par an, un tiers par l'Etat, deux tiers par les régions. Là aussi, nos députés portent des amendements pour clarifier la propriété des trains régionaux, par exemple, financés à 100% par les régions. Des amendements sur la capacité des régions à fixer leur tarification TER, on en a parlé, en référence à un tarif national. Sur la transparence financière, sur la responsabilité des régions dans l'aménagement des gares, là aussi qu'elles financent principalement. Ou sur la gestion directe des lignes locales, régionales à faible trafic avec une entreprise ferroviaire intégrée. Enfin, l'enjeu de l'équilibre économique reste encore à préciser, et d'autres l'ont dit, cette réforme ferroviaire n'y répond pas, ce qui explique d'ailleurs en grande partie l'inquiétude des cheminots. La question de la dette écrasante de RFF, de la priorité du financement du réseau existant, reste posée. La nécessité de trouver des ressources comme le vertissement transport régional, ou la TKPL, sont à défendre, y compris dans cette loi. La maîtrise des coûts du ferroviaire aussi, est aussi nécessaire. Les régions ne peuvent plus être les vaches à lait, qui compensent les désengagements de l'Etat en sa matière. Pour conclure, il me semble que deux sujets particulièrement prégnants pour notre région restent à approfondir. Celui de l'infrastructure, son état, son entretien, sa maintenance, j'ose dire son développement, c'est peut-être un gros mot, est un sujet à part entière. L'Etat et RFF se sont progressivement désengagés de toutes leurs missions. Les régions sont de plus en plus sollicitées pour pallier ce désengagement. On en reparlera dans le cadre des discussions de la préparation du contrat de plan État-région de ce désengagement. Mais les devis avancés par RFF aussi sont très importants. Parallèlement, toutes les régions ont des projets de réouverture de lignes. Et là, les devis d'RFF sont 3 à 5 fois supérieurs à ce qu'estiment les régions. Tout se passe comme si les normes, les règles du réseau ferré national s'appliquaient de la même façon face à une infrastructure de tram-train périurbain ou de navettes locales ou régionales, comme à une ligne supportant des nombreuses circulations, notamment des trains d'équilibre du territoire ou des trains de fret. Nous devons débattre, pour ces lignes locales ou périurbaines, d'une délégation de gestion de l'infrastructure aux régions. Pour ce qui relève de l'exploitation, là aussi, la dérive de coût ne peut plus durer. Plusieurs études comparatives ont montré que la SNCF pouvait faire des gains de productivité sur ces marges de l'ordre de 20 à 30% pour le coût du train-kilomètre. Alain Le Verne l'a même promis aux régions, je crois, il y a un mois et demi, deux mois, moins 20% en 5 ans. Alors, ces gains de productivité, ils ne sont pas à faire sur la présence humaine. D'ailleurs, depuis 5 ans, en Rhône-Alpes, on sait comment on a supprimé de nombreux postes, diminué le niveau de service aux usagers, et comme malheureusement, le coût du train-kilomètre, lui, n'a pas diminué. 5-6e de ces gains de productivité sont à faire sur la maintenance, la gestion du parc, bref, le fonctionnement de l'entreprise SNCF Mobilité, bien évidemment. C'est extrêmement important parce que 30% de gains de productivité, 30% de baisse du train-kilomètre, c'est 50% d'offres de train-kilomètre en plus, c'est enfin pour la région la capacité de répondre aux attentes des citoyens ronalpins. Merci. Merci. Merci, monsieur Collas.